Par la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur m'a prise et il m'a amené en RDC. Il m'a fait parcourir la RDC. Et quand l'Esprit de Dieu m'a fait parcourir la RDC, j'ai vu des troubles dans le pays. Et en voyant les troubles dans le pays, j'étais en train de me poser la question, c'est quoi ? Ou du moment où vous me recevez. C'est moi votre frère, moi votre ami, votre connaissance. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un frère, je suis un chrétien. Et par la grâce de Dieu, j'ai un ministère. C'est un ministère prophétique. Aujourd'hui, je viens vers vous pour donner ce message prophétique et rappeler certaines choses pour le peuple de Dieu. Et ce message prophétique concerne mon pays qui est la RDC. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isabelle et Jacob. Toi qui viens de permettre et qui viens d'autoriser ses mamans. Toi qui viens de permettre d'autoriser ses enseignants. Nous nous abandonnons et nous nous laissons entre tes saintes mains. Laisse que ta gloire, ta puissance et ta dignité nous accompagnent. Et que seule ta volonté s'efface voir au milieu de nous. Que tout ce que je serai en train de dire, Seigneur, Que cela soit dit avec action des grâces au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un verset dans la Bible. D'abord, je vous dirai, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne La Vérité, Priez à vos abonnés et activez votre cloche de notification. Ainsi, vous serez chaque fois informés des choses que le Seigneur nous fait grâce d'avoir pour son peuple. Nous allons lire un verset dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, le verset 2. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Fils de l'homme. C'est Ézéchiel, chapitre 2, le verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, Car c'est une famille des rebelles, Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. Je reprends. Qu'ils m'écoutent, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, Car c'est une famille des rebelles, Ils sauront qu'il y a un prophète. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. L'Éternel était en train de parler à son serviteur qui est Ézéchiel. Et Dieu va demander à Ézéchiel d'aller s'adresser à la nation d'Israël. Mais Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, qu'il t'écoute ou bien qu'il ne t'écoute pas, Parle. Mais seulement, sache que c'est une famille des rebelles. C'est-à-dire, quand Dieu a qualifié Israël d'être une famille des rebelles, C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude d'être chaud et froid, Qui a l'habitude d'écouter et rejeter, Et qui ne comprend pas la volonté de Dieu, Qui la rejette tantôt et plus tôt. Alors Dieu va envoyer un prophète pour venir leur dire, Qu'il vous écoute ou bien qu'il ne vous écoute pas. Parlez-leur. Avant que je donne les deux messages que j'ai à donner, Je vais d'abord essayer un peu de rappeler certaines choses. Pour peut-être que c'est lui qui donne, c'est sa première fois. Mais je vais rappeler deux choses importantes, Trop importantes. En vous référant dans le message prophétique que j'ai donné l'année passée, Un jour j'avais parlé d'un certain anaconda. Et vous vous rappelez d'ici dénié, De cette expression que j'avais appelée le serpent ou anaconda. Le serpent que j'ai intitulé est un système ou un temps, Quelque chose qui est dans le pays, Dans la République démocratique du Congo, En réalité, le serpent n'a pas besoin de sortir de ce pays. Prenez ceci et écoutez-le très bien. Le serpent veut diviser ou balkaniser les pays, Le diviser en quatre pièces. Et quand cette mission sera faite, le serpent va sortir. C'est pourquoi tout ce que les gens feront pour que le serpent sorte, Il ne sortira pas. Un serpent en plusieurs têtes. Mais il ne sortira que lorsque le pays sera divisé en quatre. Mais, je ne sais pas ce qui vous est passé par-dessus, La mission n'a pas été accomplie. Mais il est possible par ta force ou non par ta force que tu reviennes à ce pouvoir. Mais si tu reviennes, je le mets au conditionnel. Je sais ce que je suis en train de dire comme un prophète. Si tu reviennes, sans que tu n'écoutes ce que l'éternel t'a demandé et te demande de faire, Il y a deux choses qui t'attendent, la CPI ou la mort. Et tu seras obligé de choisir entre les deux, la CPI ou la mort. En RDC, il y a ce qui peut se passer, que l'on t'arrête ou pas, je ne sais pas. Mais, c'est plutôt la communauté internationale qui sera derrière toi. Et mon Dieu m'a donné une formule pour toi, pour que tu t'en sortes. Il y a une seule condition, une seule condition. Je te rappelle. Tu as mangé à la même table avec ceux qui parlent de la balkanisation. Tu as discuté dans ses projets. Je te parle de ce que l'éternel m'a dit. Tu connais bien la source de ses projets. Et c'est pourquoi l'éternel t'avait établi là. Pour empêcher que cela n'arrive. Et Jésus va dire, si vous ne m'adorez pas, même les pierres s'élèveront pour m'adorer. Cela veut dire que si toi, tu ne vas pas exécuter la mission de Dieu, Dieu se choisira une autre personne pour le faire. Mais toi, c'est ta tête qui partira. Je te parle comme un prophète. Mais il y a une condition que l'éternel te donne. Il y en a deux. La première et la deuxième. Les jours où l'éternel permettra ce que, même au téléphone que j'ai eu l'occasion de te parler, avec tous les respects que je te dois, je te dirai ce que l'éternel me demande et ce que l'éternel dit. Et si tu ne le fais pas, l'éternel va se charger lui-même. Si d'une manière ou d'une autre, tu revenais à ces pouvoirs-là et que tu n'exécutes pas ce que l'éternel te demande, tu ne le viendras pas pour un long temps, ni pour une longue durée, quelle que soit la colère qui te ramènera ou l'état d'âme qui te ramènera, si tu ne fais pas ce que mon Dieu, l'éternel, le créateur du univers et du ciel, te demande de faire. Tu ne sortiras pas là vivant. Parole du prophète. Par la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur m'a prise et il m'a amené en RDC. Il m'a fait parcourir la RDC. Et quand l'Esprit de Dieu m'a fait parcourir la RDC, j'ai vu des troubles dans le pays. Et en voyant les troubles dans le pays, j'étais en train de me poser la question, c'est quoi ? Mais les troubles que j'ai vus, ce n'étaient pas les troubles entre militaires ou un soulèvement des régimes ou quoi, non. Ce que j'ai vus, c'est quoi ? J'ai vus les civils congolais s'affronter aux civils chinois en RDC. Et la population congolaise, elle était déterminée. Malgré tout ce que le gouvernement a fait pour leur apporter assistance, mais la population est la seule combattue et elle a remporté victoire. Et le plus des choses se sont produites, plus à Kinshasa. Donc j'ai compris que dans les jours à venir, la population congolaise, elle va chasser les Chinois par rapport aux habits. Je vis sur information, aujourd'hui nous sommes les 14, qu'il y a eu une délégation de Chinois qui sont venus à Kinshasa pour assister les gens médicalement, blablabla. Et par après, je me souviens que le médecin en chef en charge de Dr Mouyembe, si je ne me trompe, il m'abisse le nom, il avait dit que les 15, la RDC va se retrouver au pic du Corona. Alors qu'en réalité, le Corona qui est en RDC, c'est une honte pour ceux qui sont en train de le faire. Et même ceux qui vous ont envoyé le faire, et même ceux-là qui vous ont donné leur argent, et aussi, ils savent que vous êtes en train de mentir, mais comme vous tous, vous êtes de mentir, et vous êtes les pères de mentir, et les pères de mentir est votre père, vous êtes le fils du père de mentir, alors vous êtes dans ces mensonges-là. Les pères de mentir et les pères de mensonges, c'est le diable. Et tout celui qui ment, il est du diable. Regardez un peu cette vidéo et regardez le mensonge. La vidéo que je vous montre là, de ces frères-là. Vous voyez ce mensonge-là? C'est dans ce sens-là. où on trafique les corps humains et on les rend à COVID-19. Vous voyez ces mensonges? Mon oncle, mon oncle, le papa, le tuyau, a confié dans l'hôpital et il y a ma mère et moi. Par manque de soins, mais assimilé parmi les gens qui sont morts en Corona, au moment où ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens ont prévu que comme il n'y a pas dans l'hôpital, il y a ma mère et moi, il y a 21 ans jusqu'à... Tout ce que tu as fait la facture, il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose que je vous présente devant vous. Après avoir fait la facture, il y a 21 ans jusqu'à 22 ans passées, il y a un traité. Il y a un homme qui a réclamé directement comment il y a un traité le papa au moment où il y a un souffle, il y a un vivant. Il y a un traité, il y a un traité, et le sloppy, mon reste qui est le centre, mais quand tu souviens, il y a une bonne chose. Après sinon, il y a une heure digu, on s'est changé de l'hôpital, il y a une bonne chose, on est déjà é�� tirée, comment ça vous touchez pas mais non mais vous pouvez pas l'envoyer je sais pas où vous allez l'envoyer ou par quel moment vous l'envoyez là-bas vous êtes venu sur par quel moment non non vous voulez l'envoyer là bas c'est à dire que moi quand je regarde la chose je devais envoyer à l'équipe mais on est passé par là mais c'est ça vous n'avez pas les droits de me contrôler c'est normal mais non 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 c'est pas une question d'arrivée je ne sais pas si tu vas mourir c'est pas parce que tu es dans terre je ne sais pas moi donc on nous met dans malade on dirait non je vous rembourse l'argent il a le corona on l'envoie là bas sur base de quoi hein vous n'avez même pas examiné bassin billetter quand même au moins à zana quand on a coupé à l'envoie à l'envoie à kobe la bambana Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qu'il y a ? On a examiné les papiers avant la corona. On a examiné les papiers. Il y a des papiers. Il y a des papiers qui se sont moutés. Il n'y a pas de temps à la classe. C'est vrai. Oh! 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 Baby, j'y vais. Oh! 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 C'est pas possible. Oui, oui. Ok. Ok. On fait le lénage. Ça c'est quoi ça? Un sourire. Après si, si, tu as pris mon hôpital il est en dimanche pour toi qui a pris un taxi. Si, si, tu as pris mon hôpital, parce qu'il y a le confinement, tu as pris mon hôpital, tu as pris mon hôpital. Ça, c'est que tu as pris mon hôpital jusqu'à ce que tu n'y as pris mon hôpital. Tu as pris mon hôpital. Je ne suis pas pris mon hôpital. Pourquoi? Tu as pris mon hôpital. Le docteur a pris mon hôpital. Il a assimilé avec la corona, au moment où tout ça va durer. Le lendemain, c'est une question. Tu as pris mon hôpital. Tu as pris mon hôpital. Nous étions interpellés, moi et mon cousin. Pendant 3 heures du temps, il y a le hôpital. Pour avoir filmé cette image, parce que ce n'est pas normal. Je vous dis ce qui est vrai. Notre rocule n'est pas morte de cela. Parce que je n'ai pas mal d'hôpital. Ce n'est pas un bon hôpital. Mais ce n'est pas une maladie, on ne refuse pas que le malade ait pas de la ça. Mais mon cousin est au moins qu'il faut utiliser la maladie. On a dit au moins qu'on a fait sa maladie et son ex-xur. Pour la prévention, après, assé aux années, on a donné des risques à l'arrière de tout ce qu'on a. Je vais montrer le résultat pour que les aides et les aides, les aides. Mais, Dieu, merci. et l'accueil c'est bon le contraire résultat pour l'analyse au résultat mon avis au qu'en entier les résultats m'appel si l'issue le même jour en clé qui est né le 6 à coucher les six résultats mais le même des six prévu un résultat à un an il y en a ça voudrait dire quoi on a encore plus on ne refuse pas la maladie mais ce n'est pas et surtout l'hôpital je suis Eric Coy je suis Eric Coy de tout ce que je dis je suis Eric Coy je suis Eric Coy on partagé en gros c'est l'avantagé de notre nation au bing à taba d'automobas on est venu en d'accord parce qu'il a c'est qu'ils ont mis à moutoua pour finalement la douane a été mais ce qui beaucoup mon âge a joué sur le battant sous menace et l'équipe parce que je suis maintenant à danger merci on veut forcer que corona soit véritablement pour ça ce n'est pas la prophétie ça c'est c'est moi qui est en train de parler avant que je donne le message le plus important pour aujourd'hui je vais vous rappeler vous savez vous vous rappelez du message où j'avais dit le koutan akati ambok vous êtes en train de voir comment le mensonge est devenu au sommet de l'état ces messages j'ai donné l'année passée j'ai dit que vous allez voir comment il y aura ses pouvoirs sera caractérisé par un mensonge il y aura un mensonge au sommet de l'état impossible vous vous rappelez encore du message que j'avais donné où je disais que le président faisait des songes et l'actuel président félix il dormait il faisait des songes il voyait qu'on était en train de détourner l'argent et quand il est réveillé le matin c'était des détournements et à cette époque là je me souviens il ya quatre cinq mois j'avais dit que vous allez voir des détournements impossible on va parler des détournements comme on n'a jamais parlé des détournements dans ce pays et à fait de compte j'ai dit que l'éternel va humilier puissamment ses gouvernements et notamment celui qui le dirige et vous vous rappelez du message où j'avais dit que Dieu va garder silence puisqu'il y aura un mensonge national on va utiliser les instruments de Dieu pour qu'il vienne mentir au nom de Dieu et ça va susciter la colère de Dieu et Dieu va se taire et vous vous rappelez de ce que je vous avais dit que l'éternel avait dit que ces gens qui sont là au pouvoir ils sont en train d'acheter les instruments de Dieu avec leur argent donc les instruments de Dieu devaient faire attention mais je ne sais pas s'ils ont compris ils avaient compris ce message mais aujourd'hui je suis sûr que vous êtes en train de le voir vous vous rappelez de ce que Dieu avait dit au début de cette année qu'il vient balayer toute la saleté en république démocratique du congo il va commencer à les faire passer par tous les politiciens les militaires et blablabla et les pasteurs et tout ça tout ça ça c'est juste un rappel voilà le message que j'ai à te donner aujourd'hui le même esprit m'amène je vois la république démocratique du congo je vois des dés et quand je vois des dés je vois des dés à gauche à droite et on va m'amener dans la partie est précisément dans l'itouri et là il y a beaucoup des dés et quand je pose la question c'est quoi ces dés je vois que des enfants en train de mourir quand on parle des enfants c'est à dire des héros à moins de 10 ans ou 8 ans quelque chose comme ça ce n'était que des enfants qui étaient en train de mourir et surtout dans cette partie des détouris et je suis l'esprit quand je suis sorti de la vision j'étais en train de me poser la question pourquoi on est en train de tuer nos enfants et qui est en train de tuer les enfants et quand je me suis permis de réfléchir je me suis posé la question vous vous souvenez que lorsqu'on a parlé beaucoup d'ébola c'était dans le nord qu'ils vont vers beni et rengetti des histoires comme ça mais maintenant encore la partie des détouris avec les morts des enfants est-ce que ce n'est pas les problématiques du vaccin qui va amener que les enfants meurent ou bien ça sera quoi bien mais on veut tuer nos enfants on veut tuer nos enfants quelqu'un a signé quelque chose pour tuer nos enfants le vaccin ou bien un système qui va se faire en dessous là bas comme ce sont des gens qui ne sont pas informés et la chose sera véhiculée comme ça et on va pleurer des enfants à milliers s'il était possible que tu le dis même dans ta langue maternelle dis à nos parents de faire attention parce que quelqu'un veut tuer nos enfants nos enfants je parle des enfants je parle pas des adultes je ne sais pas c'est qu'on va donner à nos enfants qui vont amener la mort dans nos enfants et j'ai vu des morts de beaucoup d'enfants par la même occasion je vois l'actuel président il est devant des dossiers mais il s'est dit il regarde dans les dossiers il voit rien à part une petite portion et cette petite portion représentait quoi la petite partie de la terre qui n'a pas encore été vendu en air de ces et tout est déjà vendu mais il s'est dit comme celle ci reste lui aussi va prendre il va vendre ça ne fait pas ça ne fait pas si tu vends la portion de ce qui est resté tu seras en train de tout détruire et tout sera sur ta tête je le vois vendre une partie c'est dit mais ne le fais pas si on va te conseiller de le faire je ne sais pas que ce que tu vas vendre je ne sais pas quelle portion de terre tu vas céder je ne sais pas quelle partie tu vas remettre mais si tu les fais tout retombera sur ta tête ne fais pas ça nous on a toujours crié on a toujours dit comme ça et les ce que dieu nous envoie et nous demandons de le faire on veut tuer tes enfants et mes enfants on veut tuer nos enfants dit à tout le monde dans le pays on veut tuer nos enfants il ya quelqu'un qui a un projet pour tuer nos enfants la bible dit que tout ce qui est révélé condamné il est seulement condamné dans la prière mais on doit pas seulement rester dans la prière voir comment les condamner on doit ouvrir les yeux on veut tuer nos enfants bali gubbi par bomelabi sobana nous tous le monde nataf tadoui abatotosiji Jumpen y'a quelqu'un qui veut tuer nos enfants na mouni bi bbembe ya banna et be lé lé na katambouka banna kaka maintenant on wassoli nga bomelabi sobana na e but ebdi et bake quo sible parti wa na itouri est-ce que géographiquement cette partie représente et un bon endroit pour un test ou bien comme c'est isolé Faites attention les gens du Touri On veut tuer nos enfants Un enfant du Touri qui est tué c'est mon fils aussi C'est un enfant congolais Je vous ai toujours dit que ceux qui nous gouvernent à Kinshasa Ils s'en fichent du reste Leur problème c'est mettre l'air million Vous avez vu comment il y a eu des dégâts à ouvrir Jusque là La population n'a pas d'eau, n'a rien Et personne ne vient aller à ce coup On veut tuer nos enfants s'il vous plaît On veut tuer nos enfants Faites passer ce message à quelqu'un Les diables a besoin de nos enfants Et au nom de Jésus je me tiens debout comme un prophète Comme un serviteur de Dieu Seigneur je suis en train de balayer et calciner ces projets Ces programmes je suis en train de les détruire Je les détruis et je l'abîme au nom de Jésus Je déclare que la main de Dieu et que la puissance du Saint-Esprit soit au-dessus de ton peuple Couvre tout le monde Seigneur J'empêche, je résiste et je détruis ce programme Au nom de Jésus Que celui qui sera en train de commencer ou bien va faire ce programme Que tout retombe sur sa propre famille et sur lui-même Au nom puissant et glorie de Jésus j'ai ainsi pris Amen C'était moi le prophète Jean-Luc Amani Mon contact le plus simple C'est le prix 46 73 95 76 742 Que Dieu vous bénisse Après avoir écouté ce message et cette vidéo Prière le partager Et d'y reste Abonnez-vous Pour rester connecté avec nous Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501